Tu pleures pour quoi? Ma fille, c'est quoi? C'est plus fort que moi. Parfois, j'ai l'impression qu'il est là, qu'il est présent et qu'il nous regarde. Mais laisse-le reposer en paix. Y'a quoi ma fille? J'ai quelque chose à vous annoncer. S'il te plait, si c'est ce que tu vas pleurer, tu laisses tomber. Quoi? Tu as découvert un trésor caché? Je suis enceinte! Pardon? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne te suis plus là, elle m'appelle. S'il te plait, sois sérieuse et dis-moi ce qui ne va pas. C'est toi le problème? Je reconnais que je n'ai pas assuré chérie, mais crois-moi, ce n'est pas de ma faute. Est-ce que tu n'as pas alors essayé de joindre nous? Tu l'as appelée, elle me l'a dit. Et moi, Lydia, je suis là, je t'attends. Ne dis pas ça mon bébé. Je suis son supérieur hiérarchique. Et quand je ne suis pas là, elle se doit de me rendre compte de toutes les affaires courantes. Il y a bien d'autres choses. Tu dis bien d'autres choses? Quoi comme ça elle veut? Est-ce que tu trouves que c'est le moment de parler de mon travail bébé? Je suis dans l'administration et il y a trop de choses que je ne peux pas te dire. Enfin, sauf si on se marie. D'où il n'a pas attendu d'être marié avec mon frère avant de lui parler de son travail? Ni lui faciliter certains marchés. Est-ce que toi alors tu es dans les marchés publics? Ok, je ne suis pas dans les marchés publics mais je vais te proposer un marché. C'est gagnant-gagnant. Ok mon amour, je t'écoute. Tu sais, depuis que mon grand frère est mort, c'est Ndo mais qui j'aille bien. Et maintenant elle dit qu'elle est enceinte de Fokou. C'est vrai, elle a raison. Mais je ne supporte pas que ma famille l'aime. Cette fille m'a causé trop de tort. Et... C'est quoi le marché? Depuis le temps que tu veux qu'on se marie, c'est le bon moment. Tu dis devant la famille que tu es le père de l'enfant d'un porte-ne-domée. Je prends mes affaires et je viens m'installer chez toi comme convenu. Je serai à toi toute seule et je vais te faire pleine de gatteries comme tu aimes. Pourquoi mentir? Si tu ne le fais pas, oublie-moi. Mais si tu le fais, à nous le paradis, l'amour et l'argent de Fokou. J'ai le droit de réfléchir au moins. Non, pas du tout. C'est maintenant qu'il faut prouver que tu m'aimes. Il y a un paramètre que je ne saisis pas. Pourquoi veux-tu déshérité Ndomé? C'est quand même ta belle-sœur non? Tu n'es pas obligée si tu ne m'aimes pas. Depuis que cette fille est entrée dans la vie de mon grand-frère, elle a tout fait pour l'éloigner de moi. Il m'a coupé les vives alors qu'elle se la coulait douce avec lui. Ecoute, elle m'a fait passer pour une mauvaise fille aux yeux de tout le monde. J'ai déjà fait la même erreur une fois, je ne le referai pas une deuxième fois. Elle est jalouse parce que je vis le bonheur parfait avec toi. Tu comprends que c'est elle ou c'est moi. Evie, c'est Dieu qui t'a envoyé dans ma vie. Je t'en prie. Ndomé est quelqu'un de bien. Tu la supportes encore? Oublie-moi. Je t'en prie. 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 C'est beau l'amour, ma belle soeur. Tu n'imagines pas à quel point. Je comprends pourquoi Fokou et toi, elle est si heureuse. Oui, c'est vrai. Cette joie, je la retrouve progressivement depuis que j'ai constaté que mon chéri Fokou m'a laissé enceinte. Et je suis très contente. Bon, je vais ranger. Ma, il faut que tu te maries avec ton gars. Il te garde jusqu'à... Le gars de qui? Un gros feignant comme ça. Ce n'est plus mon gars, pardon. Il m'a quitté pour une autre. Quand je m'arrange, c'est d'abord pour moi. Tu es sûre que ce n'est pas toi qui l'a envoyé balader ma fille? Parce que vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, on ne sait jamais. Bonsoir. Ce ne sont pas les maillères de jeunes femmes ça. Tu nous invites et puis tu nous laisses comme ça. Heureusement, Mofo nous a reçus. Ma fille, sois la bienvenue. Attends qu'elle nous dise pourquoi elle nous a rassemblés ici ce soir. Moi vous rassemblez? Non mais... Je viens à peine du boulot. Et vous... Désolée Ndoma. Je courrai pour ne pas être en retard. J'espère que je n'ai rien roupé. L'Américain des Américains! Mon grand de confiance! Ne t'inquiète pas, tu es à l'heure. Laissons-lui le temps de revenir à elle. Elle n'a encore rien dit. Laissons-lui. Ecoutez... Est-ce que vous trouvez que c'est normal que Poku laisse les biens aux autres? Mais il laisse les tentes. Donc vous m'avez fait appel pour juger la décision des morts? Je suis moi dépassé par les affaires de cette famille. Eh! Qui n'est même plus de cette famille? Violeur! On a donné ta pense quand tu cherchais même une femme pour mettre dessus, non? Allez, dis-moi ça. Comment? Mofo... Cesse de faire ce que tu veux faire là. Ce n'est pas bon. Donc si je revendique la part des tantes, c'est un péché? Non... Vous aimez trop appuyer les femmes dans cette famille? Le père a dit, c'est bon. Et c'est très bon. Dome... Dis-nous pourquoi nous sommes ici? Atangana... Ce n'est pas Dome qui a réuni la famille. C'est moi. Après tout, tout le monde a droit à l'héritage de Poku. Mofo... Tu veux diviser cette famille-ci. Tes échos sont en mariage. Tu es là sans mari. Sans enfant. Tu veux contenter avec le caillou. Tu gagnerais à mieux encadrer ton homme pour mieux vivre. Ce n'est pas juste. Vous avez eu votre part. C'est vraiment du n'importe quoi. Les tantes aussi méritent d'avoir une part à l'héritage de Poku. Au même titre que le bâtard qui est dans son ventre. Je ne te permets pas. Mofo, je ne te permets pas. Sale zippère. La vérité blesse mais ça ne coule pas. Et si on s'est calmé? Calmos, calmos. Calmos. Dom... Tu m'as dit que cet enfant était de mon amie. C'est ça? Un jour... Je vous prouverai que cet enfant n'est pas de Poku. Arrête de raconter des conneries. Il est là pour elle. Il est venu pour Domey. Excuse-moi Domey. Je... Je... Je ne vous ai pas dit. Il est venu pour elle et pour le bâtard qui est dans le ventre. C'est plus fort que moi. Mais jamais je n'accepterai de régner, de trahir notre amitié pour de l'argent. J'aime Mofo. J'aime Mofo. Je l'aime beaucoup même. Mais seulement elle me rend la vie difficile. De quoi tu parles Evie? Pour toi dans le monde, je n'accepterai de sacrifier notre amitié. Mofo... Si j'accepte tes conditions, alors comment tu me traiteras quand nous serons mariés? Comment? Ecoute... Je t'aime. Je t'aime énormément même. Mais seulement je ne peux pas accepter de faire ça. Je suis désolé. Excusez-moi. C'est quoi? J'ai chié sur moi. Si j'en n'ai... Je t'aime comment j'aime. Si j'aime vraiment parler aussi l'exempleur de Wit والernaux où c'est un père et reply inclusif. Sous-moi bientôt. Salut les... Salut les 33ínesux. Parlons d'avondre, realisez-vous vous plongerez? Au revoir. Ça se passe puis vous lui un abrisse... Sous-titrage ST' 501